Nous sommes Hôtes Internationaux de France 2016 de Cannes de combat à Paris. Assaut de qualification, un des derniers assauts de qualification entre Kevin Lovato à droite en jaune et Kevin Collin à gauche en bleu. L'assaut vient tout juste de commencer, on a raté les quelques premières secondes suite à un petit problème technique. Mais il ne s'est globalement rien passé à part une petite observation pour le tireur jaune pour le coup développé devant. Voilà, rien de grave techniquement, rassurez-vous. Nous continuons à assurer les commentaires de ce match. Donc on a ici un tireur, Kevin Collin en bleu, qui est un tireur extrêmement expérimenté. Il a beaucoup de bouteilles, beaucoup de compétitions derrière lui. Kevin Lovato, pour lui, c'est sa première compétition individuelle. Il n'a que quelques années de pratique derrière lui. Et on a donc deux tireurs qui ont des styles, comment dire, Kevin Collin, toujours en Kevin en bleu. Kevin bleu a un style très aérien, très dansant aussi. On voit qu'il se déplace beaucoup, il est très mobile. Et il a un panel d'action très vaste. C'est sûr que Kevin jaune, on va l'appeler Kevin jaune, Kevin jaune, Kevin jaune, est moins expérimenté. Même s'il commence à avoir vraiment des qualités de tireur compétiteur, puisqu'il est compétiteur depuis peu. C'est sa première année si je m'abuse. Oui, en fait c'est sa première compétition individuelle, mais c'est sa deuxième compétition en tout. Voilà, donc c'est un tireur qui n'est pas forcément très appréhémenté, mais qui du coup montre que je trouve des qualités tout à fait correctes, en termes notamment de... Il a une très bonne lecture du tireur en face, c'est-à-dire qu'il manque encore d'expérience de compétition pour savoir vraiment comment s'adapter, comment gérer son assaut. Par contre, pour avoir discuté avec lui, il voit ce qui se passe en face, il arrive à détecter ce qu'il faut faire, mais il lui manque encore la bouteille pour réussir à mettre en application ça et donc plus facilement remporter les matchs. Exactement, donc là je pense qu'il va essayer, si son second l'a bien conseillé, je pense qu'il va essayer de temporiser et d'éviter de rentrer dans le jeu de Kevin et donc de se déplacer, de ne pas rester dans l'axe des attaques, puisque Kevin est aussi un fixeur et un très bon riposteur, donc il est bon dans beaucoup d'aspects du jeu, essentiellement effectivement, on peut le voir, comme on va plus voir dans la dernière action, riposte, enfin parade puis riposte et enchaînement sur des fixations, donc il faut vraiment que Kevin ne le laisse pas développer ce jeu-là. Il tente des contre-attaques, là pour l'instant il tente les contre-attaques, il passe très très près du bord de l'air, donc il joue à distance. Ça y est, ça y est. Mais bon, il ne faut pas lui en vouloir, c'est sûr qu'il essaye d'être mobile et du coup de prendre du champ, et comme il est grand, effectivement, il peut le mener assez vite sur les bords de l'air. Bon système défensif de Kevin Lovato, mais là, en fait, il est pris de court sur l'équilibre, sur sa riposte, donc il a dû dégrader sa technique et donc c'est repris par la butte. Là, il a peut-être trouvé quelque chose sur les ralentis, il a réussi à passer la défense de Kevin Collin, donc il se peut qu'il puisse exploiter ça sur la volonté de riposte de Kevin. Si Kevin Collin anticipe un petit peu trop sa riposte, il peut peut-être passer la défense et arriver juste en dessous et toucher quand même. Oui, d'autant que manifestement, Kevin Collin, donc tireur bleu, fait quelques erreurs techniques, ce qui est finalement assez rare chez lui, en tout cas l'arbitre lui a reproché quelques erreurs. Donc ça veut dire que tireur jaune arrive quand même à le mettre dans des difficultés de riposte, parce qu'on fait en général à son niveau des erreurs techniques que quand on va trop vite, quand on s'en récipite sur des ripostes, ce qui est assez bon signe pour le tireur jaune, qui va peut-être quand même réussir au minimum à limiter les dégâts et peut-être à faire marquer quelques belles touches. On lui souhaite, tout à fait, ça serait très encourageant pour lui. Il faut qu'il recherche, il avait trouvé quelque chose tout à l'heure, il faudrait qu'il réexploite ça, alors peut-être qu'il veut aussi noyer un peu ça pour que ce soit trop visible dans le flot de ses attaques, ou peut-être qu'il cherche une opportunité, ou peut-être que finalement il ne l'a pas forcément vue et qu'il va falloir l'aide de son second pour en faire quelque chose. On sent que Kevin jaune est plus à l'attaque maintenant, plus à l'offensive, peut-être justement qu'il a choisi cette méthode pour être au centre de l'air et maîtriser l'assaut, et du coup éviter que Kevin puisse, que jaune, que bleu pardon, on va les appeler comme ça, je ne vais pas m'en sortir, c'est-à-dire que bleu puisse développer son jeu et le fixer, tout simplement. Pour l'instant, ça a l'air de ne pas trop mal marcher, même s'il s'est pris quelques touches, ce n'est pas une catastrophe, loin de là. Oui, bon, on va voir sur la troisième reprise. Étant donné que là, ce n'est pas très clair pour nous qui est devant, peut-être Kevin Collin, ne serait-ce que parce que, déjà, son niveau technique est au-dessus, technique et tactique est au-dessus. Il a aussi l'aura du tireur expérimenté, donc son jeu est connu des juges, donc c'est plus facile d'identifier les touches d'un tireur qui est connu que d'un nouveau tireur. Maintenant, Kevin Lovato a eu quelques opportunités avec des parades de réponse intéressantes, une touche en flanc avec un ralenti sur les derniers degrés de son attaque. Il est très probable que Kevin Collin essaye de, là, marquer plus de points pour être certain de prendre le dessus sur le score. Allez, la reprise est repartie. Donc, deuxième reprise. Toujours beaucoup de mobilité, donc tentative de... Oui, très jolie traversée de Kevin Collin qui touche en flanc et voilà. Donc, il enchaîne là en jambes, il a trouvé peut-être des ouvertures et il va essayer de les réexploiter. Voilà, encore beaucoup de déplacements et attaques en déplacement. Voilà, on voit bien que Kevin, donc Bleu, a bien pris en compte les petites faiblesses du jeu du jaune. Et donc, on va les exploiter maintenant, comme tout champion le fait finalement. Champion, en tout cas, tireur de très... de première série, c'est le faire. C'est-à-dire que première phase d'analyse, deuxième phase, exploitation de ces analyses immédiates. C'est ça qui rend le... Enfin, c'est là où on voit un tireur d'un certain niveau, c'est-à-dire qu'il est capable de lire son adversaire. Et puis ensuite d'appliquer. D'appliquer et de trouver ce qui va... Ce qui est... La lecture, c'est sûr, n'est pas facile parce que ça veut dire qu'il ne faut pas se concentrer sur soi, il faut se concentrer sur l'adversaire, mais ensuite, après, il faut utiliser son bagage technique pour réussir à faire le contre de ce qu'on a analysé en face. Oui, donc complètement. C'est-à-dire que là, on voit bien qu'il a détecté la chute du tireur jaune sans gravité. Non, ça a l'air de tal, correct. Et ça, c'est assez caractéristique. Le fait de chuter, c'est assez caractéristique d'être dérangé dans ses appuis, justement, de ne plus savoir exactement où on met les pieds, de ne plus être maître de son déplacement. Et c'est exactement ce que cherche Kevin, je pense. C'est-à-dire, enfin, le bleu, je veux dire, c'est-à-dire à vraiment perturber, perturber sans arrêt l'adversaire et, comment dire, à le mettre dans un état qui ne lui permet pas de développer son jeu. Oui, puis sa mobilité à lui oblige son adversaire à être mobile aussi. Et si c'est lui qui mène la danse, il va arriver à... Là, on voit qu'il fixe très bien, il fait semblant d'aller en tête et puis finalement, il attaque en jambes. Donc, il a repéré cette faiblesse chez l'adversaire. Donc là, maintenant, il exploite. Et là, clairement, on a sur toute la reprise, il a marqué quasiment que des points. Il a eu une très belle traversée en flanc. Mais sinon, toutes les autres touches ont eu lieu en jambes et de manière extrêmement claire. La jambe arrière, la jambe arrière. On a entendu le son de la touche, la forme de corps de Kevin était extrêmement lisible. Kevin Colin était lisible. Donc, là, il a clairement creusé le score. Il devait peut-être être devant, mais de peu. Et là, clairement, il a passé le... Ça reste déjà la fin de l'article. Mais tout à fait, c'est la fin de la troisième reprise. Mais oui, puisqu'on a pris la première en cours de route. C'est pour ça que je suis décalé. J'ai croyé qu'il y avait encore une reprise, mais pas du tout. Non, non, c'est la fin. Donc là, Kevin Colin a creusé l'écart. C'est ce à quoi on s'attendait. Il a détecté, il a analysé le tiroir en face. Il a vu ce qui marchait bien. Et là, il a trouvé la faiblesse de Kevin. Il a exploité. Jean Barrière. Il a exploité Jean Barrière et Jean Barrière. Les deux heureux, il variait. Mais j'ai trouvé Jean Barrière encore plus flagrante. C'est-à-dire qu'il arrive à le prendre de loin et à aller chercher jusqu'à la Jean Barrière en le fixant complètement. Alors que Kevin est grand. Kevin Watteau est grand. Ce qui est assez caractéristique d'une fixation. C'est-à-dire que normalement, il aurait le temps largement de bouger. Il ne pouvait pas se replacer. Résultat. Kevin a effectivement gagné. Mais ce n'est pas un score fleuve non plus. Non, et très probablement, en fait, sur les 23 points, il y en a, je pense, au moins 15 qui ont été marqués dans la dernière reprise. Exactement. Oui, 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 complètement. Parce que, rappelons que les points sont des points affectés, enfin, oui, affectés à une touche distribuée par des juges. Et qu'il y a trois juges. Et que donc, tout simplement, si on divise, enfin, il suffit de trois belles touches pour faire 15 points. Il n'y a pas de... Trois touches très claires comme celle qu'il y a eu. Je pense que toutes celles qu'on a vues, qu'on a signalées, à la fois la touche en flanc et les touches en jambes après, c'était deux ou trois points, on va dire 2,5 points de moyenne par touche. Donc, ça monte après très, très vite. Et ça lui assure la victoire. Donc, c'est très bien joué de Kevin Collin. On aimerait bien, effectivement, retrouver les scores intermédiaires entre les reprises pour pouvoir voir... Comme en compétition internationale, comme au championnat d'Europe, au championnat du monde. Oui, ça pourrait être intéressant. Bien. Et bien, voilà, fin de cet assaut. On se retrouve très bientôt. Toujours sur scène internationale. Pour la suite. A bientôt. A bientôt. A bientôt.